bonjour tout le monde ici marie alors aujourd'hui la vidéo portera sur sur une démarche écologique et économique après c'est au choix de chacun chacun fait ce qu'il veut je vais vous donner aujourd'hui des petites pistes encore pour acheter plutôt d'occasion que neuf donc je vais vous donner une alors neuf neuf petites catégories que nous pouvons acheter plutôt d'occasion de neuf alors c'est parti en premier en premier les voitures alors ça c'est archi connu les voitures perdent très rapidement de leur valeur les jeunes occasions sont très bien trop vieilles elles sont elles vont trop vite dans les frais donc attention et trop récentes elles sont encore très près des neufs donc très chers mais une jeune occasion j'appelle ça une jeune occasion moi eh bien elles sont tout à fait rentable et elles sont beaucoup beaucoup moins chères que les voitures neuves donc c'est parfait pour nos porte monnaie autre chose que nous pouvons acheter d'occasion ce sont les livres mon fils aîné et comme moi adore énormément lire et j'en ai un autre aussi mais pour les mangas même deux autres et ils vont très souvent à Emmaüs à Emmaüs c'est de l'occasion c'est parfait pour pouvoir acheter d'occasion voyez c'est de l'occasion les mangas en général les enfants les lisent une fois ou deux fois et après ne les lisent plus les livres ne sont absolument pas abîmés donc ils vont à Emmaüs ils ont envie de grenier on peut aussi acheter ça à Amazon ou alors en bibliothèque médiathèque par exemple c'est parfait c'est aussi une forme d'occasion troisième chose que nous pouvons acheter d'occasion c'est les vêtements grâce aux bourses aux vêtements grâce à Vintel le bon point le vide grenier il y a de très bonnes occasions au niveau des vêtements moi j'avoue que depuis un petit moment pas juste quelques semaines je me suis mise cette fois ci très sérieusement à la garde en minimalisme minimaliste donc du coup j'achète aussi dans cet même état d'esprit sur Vintel ça me coûte beaucoup beaucoup moins cher premièrement je n'ai pas les moyens de me refaire une garde-robe et sur Vintel on peut trouver des très bonnes occasions donc les vêtements que ce soit pour enfants ou adultes on peut acheter d'occasion il y a aussi le secours populaire voyez ce genre de choses d'endroits là alors une autre piste aussi que je n'ai pas testé c'est les bijoux il y a des boutiques spécialisées dans les ventes de bijoux d'occasion moi là j'avoue que je n'ai absolument pas testé donc je vais pas pouvoir vous aiguiller là dessus pour savoir si c'est des très bonnes affaires ou pas je sais qu'il existe ce genre de boutique là vous pouvez toujours essayer d'aller voir autre chose qui coûte très cher c'est les vélos moi les vélos pour les enfants je les achète sur le bon coin tout simplement j'en ai acheté leurs premiers vélos les les tout premiers vélos ça a été sur le bon coin après lorsqu'ils ont eu 10 12 ans ça a été neuf adolescent ça a été neuf aussi et lorsque je me suis séparé ben il a fallu partager les vélos la moitié chez papa la moitié chez maman et que je n'avais pas j'ai acheté sur le bon coin j'ai vendu aussi sur le bon coin les vélos qui étaient trop petits ça marche très très bien sur le bon coin pour les vélos mon vélo à moi c'est un vélo électrique là par contre je l'ai acheté neuf le vélo électrique je préfère l'acheter neuf après je sais qu'il existe aussi sur le bon coin des vélos électriques c'est c'est aussi au choix de chacun et au et au porte monnaie aussi les volets classique moi ça me dérangerait pas d'en acheter un oeuf un d'occasion pardon j'ai vendu le mien d'occasion j'ai vendu le mien sur le bon coin pardon donc la personne qui me l'a acheté était forcément mon vélo était forcément d'occasion voilà voilà pour le les vélos alors la sixième c'est les équipements bébés à la naissance juste avant la naissance de mon premier enfant je voulais une chaise haute et un lit bébé en bois qui avait vécu je voulais pas quelque chose de je voulais quelque chose qu'avait vécu et donc du coup ça a été sur le journal parce que bon coin n'existait pas à ce moment là donc ça a été sur le bon coin ça a été sur le journal mais je voulais quelque chose d'occasion je voulais quelque chose qui avait vécu je voulais quelque chose qui avait des marques de fourchette de couteau de cuillère pardon pas de couteau je voulais ce genre de choses là et bien maintenant il ya aussi les bourses aux vêtements toujours les accessoires d'enfants et donc du coup dans les grosses maintenant il y a ça il ya toujours le bon coin on peut aussi se faire prêter les équipements par une soeur par une cousine ou par une amie une voisine vous savez si si c'est un tout petit landau parce que le bébé est tellement petit le bébé va grandir donc le landau il est très très bien mais dans un premier temps donc avoir enfin que ce landau là on nous le prête et bien ça nous arrange nous et ça permet de faire des économies il y a aussi les vides greniers qui peut tout pareil vendre les personnes peuvent vendre les équipements de bébé autre chose aussi qu'on peut acheter d'occasion ce sont les meubles et ça ça devient à la mode d'acheter des meubles moi je sais que j'ai acheté un ancien bureau des colliers que je garde depuis des années je sais pas pourquoi mais j'adorais les bureaux des colliers eh bien mon bureau des colliers vient d'un vide grenier et je l'adore j'ai vendu mon canapé sur le bon coin voyez grâce à ça d'ailleurs j'ai fait des économies j'ai pu remplir mes défis des sans enveloppe grâce à ça je j'ai acheté certaines certaines choses sur le bon coin et à Emmaüs j'avais une ancienne une ancienne armoire que j'ai acheté à Emmaüs et que malheureusement était un trop mauvais état donc j'ai pas pu la garder assez longtemps à mon goût mais si alors était suffisamment en bon état et on aurait eu les moyens de la faire rénover elle serait toujours d'actualité il y a il y a des meubles qu'on peut acheter d'occasion à aux mêmes endroits que les équipements bébé que les vêtements oui ça on peut toujours autre chose aussi les instruments instruments de musique j'ai acheté mon clavier à picache ce genre de ma casa là il y a plein de d'instruments de musique il suffit de venir régulièrement et on trouvera forcément l'instrument de musique que l'on souhaite et c'est un instrument de musique oui ça doit être à picache je crois bien que je l'ai acheté tout le cas j'ai été voir ça c'est sûr je crois bien que ça à picache que je l'ai acheté les instruments de musique on peut aussi les acheter sur le bon coin le bon coin on peut acheter tout vraiment tout après il suffit de se déplacer moi je préfère me déplacer et toucher regarder voir si tout est en bon état après par exemple mon clavier je l'aurais pas acheté à 200 km 300 km et avoir des frais de transport puisque je ne l'avais pas vu avant je préfère le voir mais il y a tellement de magasins spécialisés dans l'occasion on peut toujours avoir auprès de soi ce genre de magasin là pour avoir ce qu'on souhaite et quelque chose qu'on ne pense pas du tout ce sont les animaux les animaux on peut tout simplement aller à la spa la spa ou les particuliers il y a des personnes qui donnent leurs animaux la spa moyennant un petit forfait on aura droit à nos animaux on n'est pas obligé de dépenser un chien par exemple nous coûte un petit chiot l'eau fait va nous coûter entre 700 et 2000 euros un chat c'est un petit peu moins mais ça peut être aussi dans ces eaux là 2000 euros bon c'est les personnes qui ont les moyens qui peuvent se permettre d'acheter un chat de 1000 euros mais c'est au choix de chacun mais quand on est dans la démarche d'acheter d'occasion plutôt que 9 et bien on est aussi dans cette démarche là pour les animaux pour leur donner une seconde chance une deuxième vie meilleure de ce qu'ils ont vécu c'est des animaux qui ont déjà vécu avant qui ont déjà souffert en règle générale et donc du coup on peut avoir des animaux et leur donner de l'amour et pas forcément de dépenser énormément d'argent après tout ce que je vous ai donné y compris ce dernier ce dernier petit cette dernière idée c'est au choix de chacun ce n'est jamais que des pistes que je vous donne c'est des idées je ne vous forcerai jamais à dire ça c'est meilleur que ça je non pas c'est suivant chacun vous faites ce que vous voulez maintenant c'est des idées que certaines personnes n'auront pas eu spécialement et là moi je vous donne quelques idées pour acheter d'occasion plutôt que 9 chacun voit ce qu'il veut ce qu'il peut aussi voilà et bien voilà ça clôture ma vidéo sur les achats d'occasion plutôt que 9 si vous en avez d'autres vous n'hésitez pas à m'en faire part et ça donnera aussi des idées à d'autres personnes voilà je vous dis à la semaine prochaine au revoir portez vous bien au revoir tout le monde au revoir